bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tutoriel qui va vous expliquer en fait comment passer d'une map 1.2.5 à une map 1.3.2 en gardant enfin en apportant les nouveautés de la version tout en n'ayant aucun besoin d'aller si loin je vais refaire ma phrase en fait en gros le but c'est de passer la carte en 1.3 et de n'avoir pas besoin d'aller à perpète parce que vous avez déjà visité pour trouver les nouveautés alors par exemple on va prendre ici dans notre cas on va prendre les graines de cacao qui ne sont pas visibles donc là on est sur une sauvegarde de ma partie hardcore qui date de la 1.2.5 aucune modification je l'ai laissé en quittant la 1.2.5 telle qu'elle était vous allez pouvoir constater qu'en allant dans la jungle on ne trouvera pas de graines de cacao je voyais un truc là bas j'ai eu peur que ce soit ça mais non vous voyez ce n'est pas une graine de cacao on n'en trouve pas parce que c'est une particularité de la 1.3.x enfin la 1.3 tout simplement ah bah il y a le feu tiens mais comme j'avais déjà visité cette partie pendant la 1.2.5 le générateur de BAP n'est pas capable de récupérer en fait cette partie là puisqu'elle existe déjà elle est déjà créée sur votre disque et voilà sauf que c'est écrit dans des fichiers un peu particuliers qu'on ne peut pas les modifier comme ça moi ce que je souhaiterais vous montrer c'est comment comment enlever toutes ces parties là en gardant bien évidemment votre truc là-haut alors pour vous montrer que ce que je vous dis est vrai on va placer ici on va placer une tour en sand stone je n'ai pas fait gaffe à ce que j'ai pris je crois que c'est de la sand stone visiblement et on va voir qu'après ce que je vais vous montrer cette chose là va disparaître mais pas mes habitations là bas ce qui prouve bien que j'aurais réussi en fait à enlever des parties et qu'elles seront régénérées par la 1.3 et d'ailleurs nous vérifierons que dans la forêt maintenant il y a bien des graines de cacao alors c'est tout simple pour ça il faut mc edit je pense que vous devez voir ce que c'est si vous voyez pas ce que c'est vous trouverez le lien dans la description de la vidéo mc edit qui est un éditeur de cartes ou un éditeur de cartes externe c'est vraiment un truc un peu particulier c'est pas un plugin c'est pas un mode c'est un logiciel à part entière qui va nous permettre de faire les modifications directement sur la map ah bah je vous dis à tout de suite on se retrouve devant mc edit à tout de suite voilà on se retrouve vous voyez que j'ai mc edit ici qui est déjà lancé alors nous allons prendre voilà à quoi ressemble mc edit alors c'est l'interface assez assez sommaire il n'y a pas 36 milliards d'options et on va choisir de charger notre monde donc moi je voyais que j'ai ma hardcore et puis la sauvegarde au cas où il m'arrive quelque chose comme vous avez pu voir par le passé et là c'est l'hardcore tuto purge carte je vais y arriver en fait c'est ce qui va me servir de démonstration donc voyez une fois qu'on charge la carte voilà ce qui se passe c'est qu'il va charger en fait comme si on voyait minecraft de dessus de votre map de dessus il va charger toute cette partie là et en fait vous pouvez voir les zones d'exploration alors pourquoi j'ai exploré si loin c'était pour installer des modes et faire des tests je n'ai pas voyagé j'ai pas voyagé aussi loin avec vous dans l'hardcore mais surtout pour tester les modes j'ai été super loin pour faire des tests voilà bref donc le truc est tout simple vous voyez qu'il y a un curseur de sélection alors quand on lance la première fois on démarre comme ça c'est à dire que c'est une vue un peu un peu comme si on jouait et on peut se déplacer c'est un peu particulier le mode de déplacement mais d'ailleurs nous allons pouvoir vérifier un truc alors c'est très particulier le déplacement j'ai vraiment pas l'habitude faut pas m'en vouloir si ça va dans tous les sens on va vérifier quelque chose on va vérifier que il faut que j'ai jusqu'à la jungle on va vérifier qu'il y a bien notre pylône en sandstone quelque part là il est voilà vous voyez le pylône en sandstone que j'ai mis donc c'est bien la même map que je vais éditer voilà bon pour faire ce que j'ai besoin de faire je vais passer en mode un mode là voilà donc on va faire tout simplement une sélection voyez c'est pas plus bête que ça on va prendre une grosse sélection on va tout prendre avec sauf l'endroit où on habite alors pour ça je peux refaire une sélection refaire une sélection pardon et ça enlève les parties que je ne veux pas alors on verra par la suite en détail pour l'instant je fais de la sélection de gros pour inclure vraiment les bords et pouvoir zoomer voilà donc on va couper là là je vois que j'ai pris un petit bout à moi donc je vais récupérer donc pour ça il faut refaire une sélection voilà on voit qu'il me reste seulement les parties qui m'intéressent tout simple je fais delete alors attendez déjà je vais vous montrer regardez il nous dit bien que ça va enlever les chunks du disque mais que Minecraft va les recréer la première fois que vous serez prêt vous serez prêt de cette zone donc en gros tout ce qui est là tout ce que je vais déleter ce que je fais là maintenant voilà ça prend quelques petites secondes selon la taille de ce qu'on veut donc là j'ai enlevé une énorme partie 1 de la map donc voilà on se retrouve avec une map qui est ridicule donc si on fait des selects on voit vraiment que la map elle est très très petite et et voilà vous voyez que j'ai enlevé la jungle j'ai enlevé tout ce qu'il y avait là c'est là c'est ici que nous allons vérifier que tout a marché j'appuie sur contrôle qui nous fait apparaître le menu et je fais save voilà il a mis un petit temps mais ça c'est fait alors j'ai rencontré quelques bugs donc je préfère revérifier une deuxième fois que la map a bien été sauvegardée c'est bon c'est sauvegardé on n'a plus qu'à se retrouver sur minecraft donc là on fait contrôle quitte et on se retrouve dans deux secondes sur minecraft voilà on se retrouve à l'instant même où je charge la partie d'ailleurs on se trouve en pleine nuit je vais changer ça je n'ai pas envie de rester en nuit et on va aller tout de suite voir si ma tour en cobble est encore là-haut donc vous pouvez constater que ma maison est bien là donc il a bien conservé les parties que je n'avais pas sélectionné pour la suppression et on va aller chercher ma petite tour en cobble enfin en sandstone pardon et on va aussi chercher autre chose on va chercher des graines de cacao puisque les graines de cacao seront la preuve que la suppression a bien marché et que nous avons les nouveautés de la 1.3 qui s'affichent alors vous voyez que la tour était ici on reconnaît bien le petit arbre plus rien donc on laisse générer la carte ça prend un peu plus de temps parce qu'il est obligé de régénérer de régénérer 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 toute cette partie et regardez bien ce que je trouve là je trouve des graines de cacao donc qui dit graines de cacao dit toutes les améliorations apportées par la 1.3 alors bien évidemment si je n'avais pas fait ça j'aurais quand même eu le commerce avec les pnj bien évidemment mais là le but c'était quand même de pouvoir régénérer proche de chez moi les nouveautés puisque vous avez vu la zone que j'avais déjà exploré pour test je n'aurais pas fini de voyager pour avoir les nouveautés il aurait fallu que j'aille super super en main alors vous voyez qu'il régénère la carte au fur et à mesure que je me balade et en plus avec les shaders ça prend encore plus de temps mais voilà vous avez pu constater par une simple petite manipulation toute bête mais vraiment toute bête que on peut récupérer les nouveautés tout proche de chez soi je vais y arriver sans altérer les installations qu'on a déjà en place et pour finir pour vous prouver que je suis bien en 1.3 bon bah il suffit d'appuyer sur AF3 bien évidemment mais je vais pousser le vis et je vais aller voir un villageois là et on va lui faire un peu de commerce juste pour enfin juste voir si il est capable de faire du commerce avec nous ce qui prouvera que voilà donc je m'en fous je détruis tout c'est une sauvegarde donc je me souvenais qu'on avait trouvé un là pendant la série voilà vous voyez qu'il commerce bien donc on est bien en 1.3 et que tout fonctionne donc qui veut dire 1.3 dit il y a aussi de l'émeraude là dedans il y a de l'émeraude parce qu'on est dans un biome extrême et il et j'ai été vérifié alors je vais pas vous refaire la démo parce que j'ai mis du temps avant d'en trouver j'ai été vérifié on trouve bien de l'émeraude quelque part là dedans alors je saurais vous dire ouf on trouve bien de l'émeraude et donc on est bien en 1.3 voilà merci à vous d'avoir regardé ce tutoriel n'hésitez pas à poser des questions je vous mettrai les liens dans le dans la description alors les shaders c'est SonicAzer unbelievable shaders que j'ai installé j'ai enfin réussi une V10 un tuto anglais super sympa au pire je vous mettrai même le lien dans la description on a le pack Matmos non on a pas le pack Matmos il marche pas je sais pas pourquoi peu importe il était censé marcher mais il ne marche pas je l'ai peut-être éteint non bref oh la je fais des bêtises laisse tomber voilà donc bref on a Matmos le pack de texture c'est Sortex Fembleur donc ça vous évitera de poser la question et puis voilà je crois que c'est tout pour le moment alors je vous dis à plus bye bye je vous dis à plus